Voilà, regardez, j'ai pas des écouteurs là quelque part, où ça va ? Tu as des écouteurs, tu as l'iPhone ? Moi c'est bon, c'est quoi l'iPhone ? Si tes écouteurs c'est pas l'iPhone, ça va, c'est bien, hein ? Ah, good morning, désolé pour le retard vraiment, désolé. Nous sommes en guerre. Que Dieu te bénisse. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît, partageons la vidéo, et que le Seigneur vous bénisse, au nom le souverain de Jésus. Nous sommes dans la fenêtre de l'Udjak, et 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 nous sommes dans la fenêtre de l'Udjak. Bon arrivée ! Vous êtes bienvenue, vous êtes bienvenue, vous êtes bienvenue dans Jésus's name. You are welcome. We are warriors. Connecte-toi, s'il te plaît, envoie la vidéo à quelqu'un, envoie une invitation, à une personne qui te share, à un groupe auquel tu es abonné, partageons la vidéo, et nous allons réfléchir ensemble sur un petit sujet, et pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Ceux qui ne sont pas abonnés à notre page, nous vous en prions, par les compassions de Christ Jésus, abonne-toi, pardon, abonne-toi pour avoir des notifications, la cloche de notification, active la cloche de notification, pour avoir nos vidéos à chaque fois que nous serons en direct. et aimez la page, s'il vous plaît, il y a un pouce bleu, appuyez sur le pouce bleu, aimez la page. Nous avons besoin au moins de 12 000. J'aime la page, là maintenant, on doit atteindre 12 000, parce que c'est important. avec toutes les arnaques, en mon nom, au nom de ma tante repose, vous savez, il y a tellement de faux comptes. Au nom du Prophète Ferdinand et Canet, nous sommes en train de vouloir officialiser et distinguer notre compte des autres comptes. Que Dieu te bénisse. Donc, aidez-nous à y parvenir, en mettant tout simplement le pouce bleu pour aimer la page. Appuyez, cliquez là-dessus, pouce bleu. J'aime la page, j'aime. C'est tout. Si vous aimez la page, on a 12 000. Voilà. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire à Douala. La main de Dieu est en train d'agir puissamment à Douala. Nous avons vu des choses extraordinaires. Et Jésus-Christ est fidèle lorsqu'il vous appelle, et que c'est lui qui vous a appelé. Il est fidèle, il manifeste sa fidélité. Seigneur, au nom souverain de Jésus-Christ, je prie pour tous les téléspectateurs, ceux qui sont abonnés, que ce soit à Facebook, à Youtube, à Doulos FM, à Zoé Channel. En ce moment, Seigneur, que ta grâce et ta bénédiction soient déposées sur chacun, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Père, nous prions, qu'en ce moment extraordinaire, tu sois avec nous et tu sois notre force. Dans la bataille qui est la nôtre, Seigneur, nous renouvelons nos forces en toi. Sois notre force et notre bouclier au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Écoutez, nous allons parler de quelque chose dont on ne parle pas le plus souvent, mais qui, à mon sens, est très, très importante. J'ai des assistants, des assistants désordonnés là. Des assistants qui disparaissent et tout ça. Donc, merci pour tous ceux qui prient pour ma maman chérie. Merci pour ceux qui prient pour maman. Merci pour ceux qui prennent nos problèmes à cœur dans le nom souverain de Jésus-Christ. Vous savez, parfois, les gens se disent que... Les gens se disent que, ok, les bergers, eux, n'ont pas besoin du secours, des brebis. Non. Lorsque nous sommes dans un combat spirituel comme celui-ci, je pense qu'il est très important pour l'Église de dire non, nous allons nous joindre à notre Père, à nos parents, pour prier, pour que la main de Dieu intervienne. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont pris la chose à cœur. Donc, maintenant, nous voulons... Je veux partager avec vous un sujet, le lavement des pieds. Le lavement des pieds. Je voudrais commencer déjà par reconnaître que, depuis que je suis chrétien, enfant de Dieu, depuis que je sers le Seigneur Jésus-Christ, ce qui fait de 2000... de 2014... 2000... Non, pas 2014. 1994. De 1994 à 2001. Voilà. Voyez. Ce n'est pas moins de 25 ans, dans tous les cas. le sujet sur lequel nous voulons parler est très sérieux. Voilà pourquoi la plateforme, ici, pour moi, est très importante. Elle est éducative, chrétiennement éducative. Elle t'aide à comprendre certains sujets, à aborder certains sujets que tu n'as pas encore abordés en tant qu'enfant de Dieu, ou bien approfondir des sujets que tu as abordés, mais que tu n'as pas pu approfondir, pour ajouter encore ta connaissance. Alors, quand nous sommes rentrés du culte dimanche passé, je suis monté dans la chambre, parce que, je pense que c'était le 28, et donc, le premier, c'était le lendemain, et Dieu ne m'avait pas encore parlé sur le mois de mars. Et j'ai demandé au Seigneur, pour le mois de mars, Seigneur, quel sera le thème du mois ? Sur quoi est-ce que nous allons travailler ? Et pendant que j'étais dans la chambre, le Seigneur m'a adressé sa parole, et il m'a dit, ok, d'accord, écoute, tu vas parler sur le lavement des pieds. Tu vas laver les pieds de mon peuple. Et j'étais fasciné d'abord. J'ai dit, waouh, ça c'est extraordinaire. Le lavement des pieds. Et directement, c'est Jean, la Bible nous renvoie, là, dans Jean chapitre 13, abattu verset M1. On va le lire et on va discuter. Le lavement des pieds, c'est quoi, pour un croyant ? Quel est le sens du lavement des pieds ? Jésus-Christ l'a fait pour quoi ? Il a fait quelle en était la signification, la portée spirituelle. Et donc, j'ai dit, waouh, le lavement des pieds. Et ça, ça m'a intéressé. J'ai dit, c'est très intéressant. Et Dieu m'a dit, tu vas laver les pieds de mon peuple pendant tout le mois de mars. Parce que c'est le mois où je veux ôter l'opprobre et la honte de déçuer mon peuple. Et la vérité, vous savez, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans une plateforme chrétienne, et il ne faut pas se mentir. Quoi que nous serons des enfants de Dieu, parfois, il faut avouer que nous passons par des difficultés, des situations qui, parfois, nous mettent dans une situation de honte. Vous sentez que vous avez honte devant votre famille, ça peut être devant votre belle famille, devant votre mari, devant votre femme, devant vos enfants, devant votre famille, devant vos collègues, dans votre lieu de travail. Pourquoi ? Parce qu'il y a une situation dans laquelle Dieu doit intervenir. Dieu serait intervenu, mais Dieu n'est pas intervenu. Et les gens tournent cette situation à dérision. Ils tournent cette situation contre vous. Et vous avez un ardent désir dans votre cœur de voir Dieu intervenir, de voir Dieu agir, manifester sa puissance et sa gloire. Vous sortiez de cet endroit pour que vous manifestiez la fierté de lui appartenir en public. Donc les gens verraient la délivrance que Dieu vous accorderait. Mais ça n'arrive pas. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui en cas de nasser. Des situations où nous aimerions tellement que Dieu dise quelque chose. Que Dieu intervienne. Que la main de Dieu nous cherche et nous sorte de ces situations-là. Donc le Seigneur m'a dit, c'est un mois où il va ôter la honte de dessus nos vies. Et voilà pourquoi le Seigneur m'a recommandé. Nous avons quatre dimanches. Quatre dimanches. Je pense que c'est le 7, le 14. Le 21. Et je pense que c'est le 7, le 14. 7, le 14. Le 28. Et voilà. Donc ça fait quatre dimanches pour le mois de mars. Quatre dimanches. Chaque dimanche. Le Seigneur m'a dit, c'est le lavement de pieds. Donc ce sera dimanche le 7, le 14, le 21, le 28. Voilà. Et nous allons donc comprendre pourquoi le Seigneur m'a dit cela. Et je voulais qu'on puisse réfléchir là-dessus. Le lavement de pieds. Pourquoi ? Alors dans les scènes des écritures, il faut comprendre qu'en tant que chrétien. Moi je suis d'origine musulmane. Je suis d'origine musulmane. Ça veut dire que je connais un peu ce que c'est que l'islam. Et ce que c'est que d'autres religions qui ne sont même pas l'islam. Vous voyez. Dans chaque religion, il y a ce qu'on appelle des rites. Des rites ou des rituels. Il y a des rites ou des rituels. Et le christianisme a des rites et des rituels. Et Jésus-Christ, c'est lui-même qui a imposé certains rites et certains rituels. Et ces rites et ces rituels sont tellement importants qu'ils peuvent avoir un impact dans notre salut. Ils peuvent avoir un impact dans notre salut ou dans l'authenticité de l'originalité de notre appartenance chrétienne. Donc ça veut dire que c'est des choses qui sont... Ça veut dire que Jésus-Christ, pour certaines de ces choses-là, a dit que si on ne les fait pas, alors on n'est pas en train de s'identifier à la racine du christianisme. Ça veut dire qu'on ne peut pas être reconnu comme des chrétiens authentiques. Et parmi ces rites-là, on a par exemple le baptême d'eau, qui est un rituel chrétien, établi par le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur a établi le baptême d'eau que Paul définira comme étant l'engagement d'une bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Lorsque on parle d'une bonne conscience, on parle d'une conscience mature. Ça veut dire quoi ? En grec on parle de bonne conscience, on parle d'une conscience qui peut déjà réfléchir. Donc on parle d'une personne qui a déjà une certaine maturité. Une personne, pas d'un enfant dont la conscience n'est pas encore indépendante, dont elle n'est même pas encore formée. Il s'agit de personnes qui sont là conscientes du bien et du mal. C'est là que le baptême d'eau intervient. Le baptême d'eau, sa signification c'est quoi en tant que rituel ou rite chrétien ? Le baptême d'eau c'est s'identifier à Jésus-Christ à trois étapes de sa vie. Sa vie, sa mort à quatre étapes. Sa vie, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Voilà ce que le baptême signifie. Ça veut dire que j'accepte vivre la vie de Christ. Quand je me baptise, est-ce que ça signifie d'abord ? La première chose, le premier message devant Dieu et devant son Église. J'accepte mener la vie que Jésus-Christ a menée sur la terre. Une vie de consécration pour Dieu. Une vie de sacrifice pour Dieu. Une vie de sanctification. Une vie de consécration totale de sainteté. Et d'identification permanente 24 heures sur 24 à Dieu et à la foi chrétienne. Une vie de profession publique de la foi chrétienne. J'accepte vivre pour Dieu. J'accepte confesser en public ma foi chrétienne. Je n'ai pas honte d'être chrétien. Je proclamerai l'Évangile partout où je serai. Voilà la première signification du baptême. D'eau, pas immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La deuxième signification, c'est la mort. Je m'identifie à la mort de Christ. Comme Christ n'a pas refusé mourir à cause de sa foi. Comme il est mort à cause de son identité chrétienne. De l'identité de sa foi. Moi aussi. Lorsque je me fais baptiser dans l'eau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et par immersion. Parce que c'est ce que le mot baptême signifie. Baptiso. En grec veut dire plonger quelqu'un dans l'eau. On te plonge, on te voit plus. Comme Christ est mort. Et pendant trois jours, on ne l'a plus vu. C'était une forme de baptême. Jésus-Christ a été baptisé dans les entrailles de la terre. Pour trois jours. Donc le baptême dans l'eau veut dire que moi aussi. Le baptême signifie d'abord que je suis mort. Comme Jésus-Christ est mort. Et donc, je ne suis un martyr. L'esprit du martyr. C'est ce qu'on appelle en grec l'esprit du témoignage. En fait, quand on dit l'esprit du témoignage. En grec c'est martur, martirus, martirus. Ou bien martus. Martus qui veut simplement dire un martyr. C'est l'esprit des martyrs. Quand vous écoutez en français, on dit l'esprit du témoignage en grec. Littéralement ça signifie l'esprit des martyrs. Donc, accepter le baptême d'eau signifie que je suis devenu un martyr. Je peux mourir pour ma foi chrétienne. Je ne veux jamais renoncer à Jésus. Même s'il y a quoi ? Si je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas d'enfant. Ma vie ne donne pas. Je n'ai pas de travail. La pauvreté est en train de m'accabler. Les maladies sont en train de m'accabler. J'ai choisi Jésus et je vais assumer ma responsabilité et mon choix. Je ne renoncerai jamais à ma foi chrétienne. Je mourrai en professant le nom de Jésus-Christ. Le troisième sens du baptême, c'est l'ensevelissement. L'ensevelissement ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je meurs et je suis enseveli. Enseveli veut dire que je ne suis plus parmi les vivants. Et lorsqu'on dit parmi les vivants, il faut comprendre quels vivants il s'agit. Il s'agit des vivants sans Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit vous êtes dans le monde mais vous n'êtes plus du monde. Ça veut dire que si on regarde parmi les habitants de la terre, nous ne sommes plus avec eux. Pourquoi nous sommes dans le monde mais nous ne sommes plus du monde ? Ça veut dire que si on regarde dans le monde, on ne nous voit plus. On n'est plus parmi ceux qui pêchent contre Dieu. On n'est plus parmi eux. On a été enseveli. Pour eux, nous sommes morts. Voilà pourquoi Paul dit que pour le monde, il a été crucifié. Il a été enseveli. Et donc nous aussi, nous sommes ensevelis. Le baptême, quand on te plonge dans l'eau, tu disparais. Tu dois disparaître. C'est ce que le baptême veut dire. On te plonge, tu disparais complètement. On ne te voit plus. Et après, tu ressors. Dans le temps où on ne te voit plus là, ça signifie que les pécheurs avec qui tu vivais, avec qui je vivais dans le passé, ne me verront plus dans leur vie de péché. Parce que j'étais enseveli, je suis mort pour eux. Et eux, ils sont aussi morts pour moi. Donc voilà un peu. Et la quatrième chose, c'est la résurrection avec Jésus-Christ. Ou bien la régénération. La nouvelle naissance. C'est ça que la Bible dira. Donc voilà un peu le sang du baptême. Et ça, c'est le premier rituel dans l'Église. Le deuxième rituel que Jésus-Christ a imposé à l'Église, c'est la Sainte Seine. Après que tu sois baptisé, tu dois prendre ta communion. Tu dois communier. Tu dois avoir part au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ. Au corps. Pourquoi? Parce que tu t'identifies au souffrant de Jésus-Christ. Une fois de plus, tu dis, je suis prêt à souffrir pour ma foi. A endurer n'importe quel genre de persécution pour ma foi. Je suis chrétien, je suis fier de l'être et j'assume ma responsabilité d'être chrétien. Donc voilà un peu. Et le sang, parce que par ce sang, premièrement, nos péchés sont pardonnés. C'est un symbole fort. Que nos péchés ont été lavés. Ils sont lavés par son sang. Et de deux, les maîtrisurs desquels a coulé ce sang, nous guérissent. Guérissent nos maladies physiques et guérissent nos maladies spirituelles. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que beaucoup ont pris le corps du Seigneur sans discerner le corps du Seigneur dans le peigne. Et il dira que beaucoup sont morts à cause de ce sacrilège. Beaucoup sont malades et d'autres sont infirmes. Qu'on peut dire quoi ? Quand tu prends la sainte scène sans discerner que c'est le corps du Seigneur. Alors automatiquement, il y aura des répercussions contre toi. Tu peux être sous la malédiction. Tu peux mourir. Une maladie peut te frapper. Tu peux m'être frappé d'infirmité corporelle. Pourquoi ? Parce que tu as cru que ce n'est que le peigne. Le peigne qui est à la boulangerie et le vin. Comme le vin qu'on vend dans les supermarchés. Non. Quand tu t'approches du corps du Seigneur, tu dois t'approcher avec crainte et tremblement. Tu dois comprendre que c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ que tu es en train de toucher. Et c'est son sang que tu es sur le point de boire. C'est des choses sacrées. Donc si tu le fais comme ça, tu seras béni. Mais si tu le fais avec mépris, avec désinvolture, en insultant le corps du Seigneur, alors là, ça sera plutôt la malédition. C'est ce que la Bible nous enseigne. Pour montrer jusqu'où ce rite est très important pour Dieu et pour notre foi chrétienne. Être chrétien sans prendre de Sainte Seigneur, c'est être un faux chrétien. C'est ça la vérité. Le troisième rite que Jésus-Christ a imposé, c'est le lavement des pieds. Le lavement des pieds, c'est sur lui que nous allons parler dans Jean chapitre 13. Et nous allons lire. Ensemble. Prenez votre Bible. Lisez avec moi dans Jean chapitre 13. Nous allons prendre. Abattu verset 1. La Bible dit ceci. Avant la fête de Pâques, Jésus sachant que son air était venu de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis les combles à son amour pour eux. Pendant les soupers, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de les livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu du Père et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saigne. Écoutez maintenant ce que la Bible dira. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Ça c'est très important. C'est ça la clé de ce verset, de ce passage. Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Donc, si tu veux avoir de part avec moi, je dois te laver les pieds. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Et Jésus lui dira, non, les pieds tout simplement. Donc, vous comprendrez l'importance ici. La Bible dit que quand Jésus Christ s'est sain d'un linge, il a pris une basine, il a mis de l'eau dedans. Et quand il a mis de l'eau dans la basine, il s'est sain d'un linge et puis d'une serviette si vous voulez. Et il a commencé à laver les pieds des apôtres. Il lavait les pieds, un à un, il lavait les pieds, un à un, eux-mêmes ne comprenaient pas. Et il arrive devant l'apôtre Pierre et il dit qu'il va laver les pieds de l'apôtre Pierre. Et Pierre dit, non Seigneur, toi, tu ne peux pas me laver les pieds parce que tu es mon Seigneur. C'était une forme d'humilité. Pierre disait, non, c'est à moi de te laver les pieds, ce n'est pas à toi de me laver les pieds. Et Jésus lui dira quelque chose d'important. Jésus lui dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Donc, ça montre la pertinence, l'importance de ce rite pour le Seigneur Jésus-Christ dans la foi, la profession de la foi chrétienne. Celui dont les pieds ne sont pas lavés n'a pas de part avec le Seigneur. Voilà le message que Jésus-Christ véhiculait à tous ceux qui étaient là, pas seulement les douze apôtres, mais avec tous les disciples et femmes qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Il a lavé les pieds de toute l'audience, de tout le monde, de toute son assemblée. Il a lavé leurs pieds. Quand tu finis de laver leurs pieds, il dira à la porte Pierre, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais prochainement, plus tard, tu le comprendras. Avec le temps, tu comprendras la nécessité pour moi de t'avoir lavé les pieds. Alors, normalement, en tant que prédicateur, ça a suscité une curiosité dans mon esprit. Dans les églises chrétiennes aujourd'hui, pourquoi on ne lave pas les pieds? Pourquoi nos pieds ne sont pas lavés? Nous respectons le baptême dans le Saint-Esprit, nous respectons le baptême d'eau, nous respectons la Sainte Seigne, mais le lavement de pieds, la première église où j'ai vu, où j'ai entendu, pas vu, j'ai entendu, qu'on lave les pieds, c'est à Huina Tchapelave, Papa David Ouedepo, qui, paraît-il, semble-t-il, ne s'amuse pas avec ce rite chrétien. Pourquoi Jésus lave-t-il les pieds des apôtres? Moi qui suis chrétien, mes pieds n'ont jamais été lavés. Et pourquoi Jésus peut-il dire à Pierre que si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras aucune part avec moi? Il s'agit de part, quelle part? Et avec lui, où? Je pense que Jésus-Christ parle de l'héritage de la vie éternelle. Il parle de l'héritage spirituel de son royaume. L'héritage, aucune part avec lui dans son royaume, puisque nous savons qu'il n'était pas d'ici-bas, il venait d'en haut. Donc, il disait à Pierre, si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras aucune part avec moi dans mon royaume. Ceux dont j'ai lavé les pieds, ont part avec moi dans mon royaume. Mais si toi tu refuses que je lave tes pieds, tu n'auras aucune part avec moi dans mon royaume. Alors, que signifie donc le laver du pied? Que signifie donc le lavement des pieds? Pourquoi Jésus-Christ l'a-t-il fait? Il y a plusieurs raisons et je vais vous expliquer pourquoi. Rapidement, on va comprendre pourquoi. Je vais donner quelques raisons aujourd'hui. L'une des premières raisons, on va commencer par les raisons normales, c'était l'abolition, le lavement des pieds. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a initié ça. C'était une habitude dans cette époque-là. Dans chaque maison, il y avait un canariste devant l'entrée de la concession. Lorsque les étrangers venaient, comme Israël, vous savez, c'est en plein désert. Alors, à l'époque, il n'y avait pas des chaussures fermées, c'était des babouches, des souliers. Alors, quand quelqu'un voyageait, ses pieds étaient sales. Et donc, quand il arrivait, il y avait de l'eau devant la maison pour faire les abolitions avant d'entrer dans la maison pour dîner ou bien aller dans le temple. Voilà pourquoi Pierre dira les mains et les pieds aussi. Les mains et la tête. Pourquoi ? Parce qu'on lavait la tête parce qu'elle était recouverte de poussière. On lavait les mains et on se lavait les pieds. C'est ce que le prophète Mohamed de l'islam a copié chez les juifs. Et c'est pour ça que les musulmans font l'abolition aujourd'hui. C'était une coutume hébraïque, vous voyez. Donc, il faut comprendre que c'était d'abord cela. C'était un rite. Et ce rite aussi était pour le temple. Tu ne pouvais pas entrer dans le temple étant avec la poussière du voyage sur toi. Non. Donc, il fallait te faire les abolitions, te purifier. On appelle ça la purification pour entrer dans le temple. Donc, lorsque Jésus-Christ a fait cela, il n'a pas lavé les pieds des apôtres et de ses disciples qui étaient avec lui. Parce qu'ils venaient d'un long voyage. Non. Parce qu'il y avait la poussière dans leurs pieds. Non. Je pense que leurs pieds étaient là propres avant d'entrer dans la salle. Mais c'était un symbole. C'était un symbole. C'était un acte prophétique et qui avait un symbole fort. Rattaché directement et étroitement à notre héritage dans le royaume des cieux et ayant un sens spirituel qui doit être très important pour chaque croyant chrétien. Alors, quel est le sens? Pourquoi Jésus a-t-il lavé les pieds des apôtres? C'était parce que, vous voyez, en Israël à cette époque, les pieds étaient lavés pour ceux qui voyageaient. C'était pour les voyageurs. Et donc, nous sommes comme ces juifs-là de l'époque, des voyageurs. Nous voyageons avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est un long voyage, vous voyez. C'est un voyage. Quiconque sert le Seigneur, en réalité, est dans un voyage spirituel. Il est dans un voyage spirituel. C'est ça qu'on appelle la marche avec Dieu. C'est un voyage au fil des années, au fil du temps, traversant des époques, traversant des dispensations, traversant des saisons, traversant des expériences avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes des pèlerins. On est des voyageurs sur la terre. Et nous voyageons avec Dieu. Donc, pendant que nous marchons avec Dieu, nous prenons de la poussière. C'est important. Plus nous marchons avec Dieu, nous prenons de la poussière en coup de route. Nous marchons avec Dieu, nous prenons des coups. Nous prenons de la poussière. Et donc, le fait que Jésus-Christ, il avait les pieds des apôtres, il voulait tout simplement leur montrer qu'il ne lavait pas la poussière physique de leurs pieds, mais il lavait la poussière spirituelle de leur vie. Il lavait la honte dans leur vie. Il avait cette eau. Oh, Seigneur. Laissez-moi vous montrer quelque chose. La Bible dira que... La Bible dira quelque chose de fort. La Bible dira quelque chose de très faux, de fort. Donc, la Bible dit qu'il y a un passage. Il y a un passage. Il y a un passage qui... Il y a un passage où... Voilà. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 7. Pour mieux comprendre le lavement des pieds. 1 Jean chapitre 5, verset 7. 1 Jean chapitre 5, je peux en partir verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rend témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc, vous voyez, la Bible dit que Jésus-Christ est venu avec le ministère de l'eau, le ministère de l'Esprit et le ministère du sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre, le ministère de l'Esprit est indépendant. C'est-à-dire que pendant que Christ était là, le ministère de l'Esprit l'accompagnait, mais en sourdine. Quand Christ est parti, le ministère de l'Esprit a été libéré dans sa plénitude. Mais pendant que Jésus-Christ était là sur la terre, il est venu avec deux ministères, le ministère du sang et le ministère de l'eau. Le ministère de l'eau, c'est le ministère de la parole. Vous comprenez? Et cette eau a été manifestée de manière physique. Jésus-Christ s'est beaucoup intéressé au ministère de l'eau, l'a révélé et l'a manifesté. Il s'est aussi intéressé au ministère du sang, l'a révélé et l'a aussi manifesté. Quand Jésus-Christ viendra, il s'assoit à côté du puits de Jacob. Il ne s'assoit pas là-bas de façon anodine. Non, il pourrait s'assoir sur une pierre, il pourrait s'assoir sur une colline, il pourrait s'assoir sur un tromptable. Mais il s'assoit au bord, sur les rebords du puits de Jacob, où il y a de l'eau. De l'eau que Dieu avait donnée en héritage à Abraham, à Isaac et à Jacob. Vous voyez. Et là, il y a le mystère de l'eau que Jésus révèle. Il révèle qu'il est venu avec de l'eau. Et dans cette cérémonie-ci, Jésus-Christ prendra une bassine et il mettra de l'eau dedans. Là encore, il manifeste le ministère de l'eau. Il révèle le ministère de l'eau. Il a l'eau avec lui. Et puis, au puits de Jacob, il dira à la jeune femme, Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vives jailliront de son sein. Il révèle le ministère de l'eau et l'importance de l'eau dans la vie du croyant. Et sur la croix, il y a deux choses qui sortent du corps de Jésus-Christ, de son flanc. Il y a le sang qui sort, il y a le sang qui coule de son corps. Il y a de l'eau qui jaillit de son flanc comme d'un robinet. Vous voyez. Bon, on ne peut pas comprendre cela. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un, on peut percer ton flanc, l'eau jaillit. L'eau jaillit. Il avait dit, des sources d'eau vives jailliront de son sein. Et sur la croix, des sources d'eau vives ont jaillit de son sein. Et cette parole était vraie. Il manifestait le ministère de l'eau. Ce ministère de l'eau n'a pas commencé aujourd'hui. Non. Il n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un ministère qui a commencé même depuis l'Ancien Testament. Jésus-Christ a révélé ce ministère. Pharaon est mort par le ministère de l'eau. Malgré les miracles, les dix plaies que Moïse a eu opérés. Les dix miracles de l'Égypte n'ont pas délivré Israël. Mais c'est l'eau qui a délivré Israël. Donc par l'eau, Dieu apporte une grande délivrance. Donc par cette eau, Jésus montre aux apôtres et à son église l'importance du ministère de l'eau. L'eau, c'est la purification. L'eau, c'est la propriété. L'eau, c'est la clairvoyance spirituelle. L'eau, c'est la parole de Dieu. Spirituellement, la parole nous lave. La parole nous purifie. La parole nous épuie. Cette eau nous lave des saletés et des souillus de notre voyage. Et de la saleté spirituelle. Et non pas physique. C'est un acte physique qui reflétait la puissance, la portée spirituelle du ministère de l'eau dans le christianisme aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit, il faut laver les pieds de mon peuple. Et quand tu laveras toute personne dont les pieds seront lavés, je laverai la honte de déçu sa vie. Je laverai le pro de sa vie. Je laverai l'ignominie de sa vie. Je laverai les déceptions de sa vie. Je laverai les souillus de sa vie. Donc ça veut dire quoi ? Lorsque nous viendrons pour ce service de lavement depuis à partir de ce dimanche, cette marche à Douala, ce sera le soir à 16h. Et à Yaoundéji, on aura deux cultes. Le premier culte sera à 7h, 10h. Le deuxième culte de 10h à 13h. Vous savez que 8h, on fermera déjà la salle. 8h, la salle sera fermée. Donc, si vous avez votre argent de transport, de taxi, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Vous savez que les bus arrivent souvent en retard. Donc ceux qui ont leurs moyens, sors de ta maison à 6h, viens à l'église, dimanche. 10h, tu rentres, tu es libre. Ceux des bus, on va les prendre. Quand les bus arrivent parfois après 8h, on va faire le deuxième culte avec les bus. Mais ceux qui ont leur possibilité de prendre le taxi, prends ton taxi, 6h soit à l'église. On fait le premier culte. Et les bus arrivent, on fait le deuxième culte. Je pense que c'est comme ça. Nous allons organiser les choses simplement. Faisons-le. Et Dieu nous bénira pendant que nous le faisons. Mais tu as besoin que tes pieds soient lavés. Alors, le Seigneur m'a expliqué qu'il veut laver la honte de nos vies. Laver la honte. Toute situation qui apporte la honte. Dans ma vie, dans ta vie. Dans ta famille, comme dans ma famille. Nous avons besoin de ce service de lavement de pieds. Nous, on n'a jamais fait cela. Moi-même, après plus de 20 ans, 25 ans de foi, mes pieds, on n'a jamais lavé mes pieds dans le sens du rite chrétien établi par le Seigneur Jésus-Christ. Je veux avoir part. Ça, c'est la troisième raison. Avoir part au royaume de Christ. Avoir part à l'héritage de Christ. Le lavement des pieds, c'est pour avoir part avec Christ, à son héritage. Donc, si vous voulez avoir part avec Jésus-Christ, vous voulez avoir part, ça c'est quelque chose de très fort spirituellement. Peut-être demain, il faut que je revienne encore sur cet enseignement. Si vous voulez avoir part à l'héritage de Jésus-Christ, s'il vous plaît, ne manquez pas à ce premier service. Tous les dimanches de mars, les quatre dimanches, on a dit le 7, le 14, le 21, le 28. Ensuite, à Yaoundé, on aura deux cultes à la birre en Kouaban. Quand vous arrivez au Carifoum, Kouaban, demandez tout simplement qu'on vous conduise à la birre. Tout le monde connaît la birre. Avec tous nos enfants, ne laisse pas tes enfants. C'est un rite qui doit être pratiqué pour toutes nos familles. Seigneur Jésus, tu as lavé les pieds des apôtres. Et Jésus-Christ dira aux apôtres, faites-le les uns et les autres. N'abandonnez pas cela. Continuez de le faire. Continuez de le faire. Continuez de le faire. Quand vous continuez à lire le passage, c'est Jean chapitre 13 qu'on a lu tout à l'heure. Vous voyez? Donc, il dit, c'est le chapitre 13, chapitre 13 c'est ça? Si mon père lui dit, ok. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pu. Et vous êtes pu, voyez? Mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous pu. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns et les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous voyez? Donc, le lavement des pieds c'est une invitation à l'humilité. C'est aussi un esprit de service. Un service chrétien. Où nous nous servons les uns les autres, nous nous lavons les pieds les uns les autres. Nous nous tolérons les uns les autres. Vous voyez, c'est une autre implication, c'est la cinquième implication. Nous nous tolérons les uns les autres. C'est-à-dire que je m'humilie pour laver ton pied, toi aussi tu m'humilies pour laver mon pied. Une église où nous nous lavons les pieds est un symbole d'humilité. C'est une église de service chrétien. Jésus parlait de l'esprit du service chrétien. Un vrai chrétien doit s'humilier pour laver les pieds de son frère lorsqu'ils sont sales. Et non pas lorsque tu vois les pieds de ton frère sales. Tu pars à canal 2, tu pars parler de ça, tout le monde doit savoir que les pieds de ton frère sont sales. Non, donc si tu trouves la saleté sur les pieds de ton frère, lave-les. Donc vous voyez, en tout cas tout cela a trait au service chrétien, à l'humilité chrétienne et au service de Dieu. Et surtout à l'héritage, à la part d'héritage avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, tous ces chants se seront réunis. Ce dimanche à partir de 7h à la Bire jusqu'à 10h, ce sera le premier culte de lavement des pieds. Viens même les enfants, les bébés, on va laver leurs pieds avec l'eau ouinte. Ce sera avec l'eau ouinte. Donc nous allons le faire et Dieu va manifester sa grâce et sa puissance. Et puis, le deuxième culte, nous ferons aussi la même chose. Tous les membres de ta famille, tous tes enfants s'il te plaît, viens avec eux. Et que le Seigneur puisse permettre que cette grâce soit notre partage. Les habitants de Douala. Quand nous allons filer le culte de 13h, je prendrai la route par la grâce de Jésus-Christ pour Douala. Nous serons à Douala pour le culte de lavement des pieds. Ne laisse personne à la maison. Toutes hondes dans ta vie. Toutes maléditions dans ta vie. Tout hôtel établi contre ta vie. Introduit dans ta vie toute terreur. Dieu veut laver les erreurs de nos vies. Il veut ôter la honte de ma vie. Il veut ôter la honte de ta vie. Donc, je vous invite très nombreux. Les habitants de Douala depuis lundi. Nous sommes là avec vous. Pour quatre jours de puissance jusqu'à jeudi. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous reprendrons le programme de Douala lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, c'est Yaoundé. Les habitants de Yaoundé, nous aurons à la bière atmosphère de miracle à partir de 17h. Ne manquez pas. Sois là vendredi, ce vendredi, à partir de 17h à la bière à Yaoundé. S'il te plaît, ne manquez pas. Nous sommes en guerre. Dieu veut ôter la honte de ta vie. S'il y a une situation dans ta vie où tu attends l'intervention de la main de Dieu, une situation où tu veux que Dieu intervienne pour que tu regardes tes ennemis en face, alors tu es mon invité spécial. À la bière, ce sera ce vendredi, tous les vendredis à la bière, ce mois de mars, tous les vendredis à partir de 16h. Sois là pour avoir une place de qualité. Comme tu le fais, que le Seigneur te bénisse. Habitants de Douala, ce soir, 17h, nous continuons la guerre. Nous continuons la guerre. Nous continuons la guerre. Nous continuons la guerre contre l'esprit de la honte, des échecs, de la déception dans nos vies. Que la main de Dieu intervienne. Toute situation qui attire la honte, la moquerie, le désarroi, le déshonneur dans ta vie, la risée, les sarcasmes. Mais Dieu veut ôter cela de ta vie. Donc ce dimanche à Douala, 16h, à Yaoundé, 7h, 10h, 1er culte, 10h, 13h, 2ème culte. Et après, à partir du mois d'avril, chaque mois, nous aurons un dimanche de lavement de pieds, un dimanche de service d'eau. Désormais, ce sera comme ça. Il y aura un dimanche de service d'eau, un dimanche de lavement de pieds, un dimanche de sacrifice par mois. Voilà comment nous allons répartir nos cultes désormais. Chaque culte sera chargé de grâces, de bénédictions, d'onsions. Quand tu viens, tu rentres, tu n'es pas la même personne. Satan ne te résiste plus. L'éternel met tes ennemis comme ton marche de pied. Ce mois, le Seigneur m'a dit que le bâton du commandement va changer de main. Où tu avais honte, où on avait honte, quand on te voyait, les gens-là qui se sont moqués de toi deviendront tes serviteurs. Dieu le fera parce qu'il est un Dieu fidèle. Je crois en Dieu et quand Dieu me révèle une chose, ça arrive. Le Seigneur m'a dit en vision, voici le signe par le cas, tu reconnaîtras que moi l'éternel est ton Dieu. Je verrai sur toute la parole que je prononce à ton égard pour l'exécuter. Donc si je vous dis, Dieu a dit, c'est dangereux. Si j'ouvre ma bouche pour dire ainsi à parler l'éternel, c'est dangereux. C'est-à-dire que le diable est dans les problèmes. Donc, frère, ne reste pas à la maison. Pardon, ne reste pas à la maison. Mon épouse et moi, nous vous invitons. Ne restez pas à la maison. Douala, la main de Dieu est en train de faire quelque chose. Donc bon, nous sommes en train de travailler à Douala. On a commencé lundi. On a fait mardi. Ce soir, 17h, la main de Dieu. Hier, des délivrances extraordinaires, des guérisons époustouflantes ont eu lieu. Dieu l'a fait. Des témoignages extraordinaires. Nous avons écouté. Nous continuerons encore ce soir. Et jeudi soir, à Douala, chacun vient avec sa bouteille d'eau. On va prier sur la bouteille d'eau. Jeudi, on va boire cette eau. La semaine prochaine, encore lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il n'y a plus de dimanche. Il n'y a plus de lundi. On fait culte tous les jours maintenant. On fait culte tous les jours. C'est gâté. Ça a pris feu. La guerre a commencé. On ne s'amuse plus. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Quel que soit ton problème, je t'attends. Comme on lavera ton pied, la maladie, la part. Le VIH, quelle que soit la maladie, le nom de cette maladie. On lave tes pieds. La maladie, la situation, la situation, la vie. Le démon, la quitte ta vie. La malédiction, la quitte ta vie. Le problème, la quitte ta vie. Celui qui dit Amen, ça arrive. Ton dossier qui était retenu là, immédiatement reçoit une solution. Pardon. Yaoundé. Yaoundé. Vous êtes invité. Je t'attends. Yaoundé, vendredi. 16h à la Bim. Quabin. Tout le monde, viens avec ta bouteille d'eau. On va prier dessus. Tu ne bois pas ça. Pendant les 4 vendredis du mois de mars, on va prier sur cette eau-là. Dernier vendredi, on va boire. Donc, Dieu veut se manifester. Voilà. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tous les soirs, 17h. Tu as délivré la saison-ci. Même si le diable t'avait enchaîné avec un genre de chaîne. On va couper la chaîne-là. Maintenant, c'est forcé. Tu seras délivré. Tu seras béni. C'est forcé au non-puissant et souverain de Jésus. Dimanche. N'oublie pas. 7h-10h. Premier culte à la Bire. 10h-13h. Deuxième culte à la Bire. Et le soir, à partir de 16h, ce sera à Douala. Comme tu viens. Que la main de Dieu soit sur toi. Nous t'aimons, mon épouse et moi. Nous te disons. Nous t'aimons fort, fort et fort. Rendez-vous tout à l'heure à 17h à Douala. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada